ok donc dans cette vidéo je vais te montrer comment moi je m'y prends donc c'est vraiment personnel pour m'étirer j'aime pas faire ça en statique je fais toujours des étirements dynamiques soit je dédie carrément une séance complète à ça ça peut durer de 10 à 30 minutes en fonction du feeling que j'ai sur la journée ou alors je l'ai fait donc en fin d'entraînement je dis pas que la méthode elle est parfaite et je dis que moi je la trouve sympa et efficace donc je vais te montrer tous les exercices une combinaison de mouvements dont tu peux t'inspirer après c'est à toi de voir si tu préfères les faire en série un peu plus lentement un peu plus rapidement adapte ça en fonction des sensations moi je pense que les étirements c'est surtout une écoute de soi même et de voir comment tu dois faire en testant plusieurs trucs pour progresser sur un même mouvement tu vas essayer de le faire de façon statique relativement longtemps ensuite tu vas le faire façon plus balistique comme on dit avec des petits mouvements de rebond c'est vraiment à toi de savoir et de connaître la méthode qui fera le mieux progresser mais faut que tu essayes un maximum de choses et là tu auras un bon échantillon de mouvement que tu pourras tester chez toi donc encore une fois c'est juste des exemples c'est ma façon de travailler t'es pas obligé de le faire forcément on est de la même façon ni d'organiser ta séance de la même manière comme je disais tu peux le faire en série peut faire des séances plus ou moins courte quand même le répartir sur ta journée ce que je te conseille de faire le plus efficace pareil selon moi c'est de faire des étirements de 1 régulièrement dans ta journée au moins deux fois trois à cinq minutes donc vraiment comme ça sur un temps de pause par exemple tu as cinq minutes à tuer et bah boum tu vas faire quelques étirements et en plus de ça de consacrer deux à trois séances dans ta semaine de dix minutes au début uniquement dédié à la souplesse si tu veux vraiment progresser et puis ensuite une fois que tu as mis en place cette habitude de faire deux à trois fois dix minutes dans ta semaine et bah là petit à petit tu vas augmenter la durée de tes séances parce que ça va devenir une habitude et un plaisir de les faire et pense toujours à synchroniser ta respiration avec le mouvement tu vas expirer quand tu vas étirer donc en même temps pour augmenter l'efficacité de ta séance et donc c'est parti pour la petite séance d'étirements dynamiques et donc Sous-titrage ST' 501 ... 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